Bonjour avec vous Esma. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais répondre à la question pourquoi on utilise un outil. Aujourd'hui, on va répondre à la question pourquoi on utilise l'outil HPALM. L'outil HPALM, c'est un outil de Life Cycle Management, c'est-à-dire normalement, c'est là où on va créer toute la campagne de test. On va par exemple recevoir les spécifications fonctionnelles et par la suite, on va les découper à des exigences. Et par la suite, à partir de ces exigences, on va avoir des scénarios qu'on va les découper en un ou plusieurs cas de test. Et par la suite, vous avez une vision sur le reporting, par exemple, combien on a pu concevoir de cas de test, combien on a pu exécuter de cas de test, les nombres de cas de test exécutés par personne, par testeur. Tout ça, vous pouvez le voir sur HPALM. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo. Comme ça, YouTube peut proposer la vidéo à d'autres personnes. Comme ça, on serait motivé à créer d'autres contenus. Pour revenir à notre outil HPALM, pour la création de campagne de test, c'est un petit peu similaire à SquashTM, à TestLink, c'est un petit peu la même chose. Là, vous pouvez créer vos exigences et par la suite, de créer vos cas de test et rattachez par la suite vos cas de test avec les exigences. Et par la suite, vous pouvez exécuter vos cas de test. Vous allez voir au niveau de HPALM, il y a carrément anglais où il y a plan de test. Ça n'a rien à voir avec le plan de test que vous allez avoir au niveau de liste QB. Mais c'est juste là où on a pu concevoir notre campagne de test sur HPALM, ça s'appelle plan de test. Et par la suite, vous aurez anglais exécution de test. C'est là où vous allez avoir les cas de test que vous allez exécuter. Et par la suite, vous avez une partie de reporting où vous pouvez effectuer vos reporting selon, par exemple, votre tâche. Si vous êtes, par exemple, un test manager, vous voulez avoir les cas de test qui étaient conçus par votre équipe, les cas de test qui étaient exécutés en campagne de test X ou Y. Comme ça, vous pouvez effectuer vos reporting et par la suite, vous aurez une extraction. Comme ça, vous aurez une visibilité sur l'avancement de la campagne de test. En général, ça ressemble aux autres outils de campagne, de la gestion de campagne de test. Vous pouvez créer les exigences, les cas de test, créer les anomalies à partir du cas de test. Et carrément, vous pouvez les connecter avec d'autres outils, par exemple, dans la majorité de sociétés, et les connecter avec RedMind. Comme ça, vous créez l'anomalie sur HPALM. Et par la suite, vous pouvez vérifier la mise à jour de l'ensemble de modifications qu'on va effectuer sur le ticket sur RedMind. Comme ça, vous pouvez voir qu'est-ce que les développeurs ont effectué comme modifications, sur quel livrable vous allez avoir la correction. Tout ça, vous pouvez faire le suivi sur un autre outil et non pas sur HPALM. Même si vous avez en anglais anomalie, mais vous pouvez créer l'anomalie. Mais dans la majorité des cas, elle est connectée avec un autre outil pour la gestion de l'avancement de l'anomalie. En général, c'est ça. Pour la question que je reçois beaucoup, pourquoi jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore fait de formation ou des vidéos sur le sujet HPALM. Vraiment, j'ai fait deux vidéos et ça fait presque trois ans. Pour la simple raison, c'est une solution qui n'est pas gratuite. Une fois que j'ai la possibilité de vous faire une formation sur le sujet, j'installe l'outil. Par la suite, je ferai des vidéos sur le contenu. Mais pour les personnes qui sont intéressées à HPALM ou sur la conception du cas de test, vous pouvez avoir des alternatives, par exemple TestLink et SquashTN, qui font un petit peu la même chose. Si vous avez déjà travaillé sur ça, vous arrivez à créer des exigences, vous arrivez à créer des reporting. La conception du test, comment on peut créer un cas de test, ça va être pareil quel que soit l'outil que vous allez utiliser pour la conception de vos cas de test. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez qu'on discute au niveau de notre chaîne, n'hésitez pas de me laisser ça en commentaire. Et je traite ça au fur et à mesure que vous allez voir ça sous forme de vidéo au niveau de notre chaîne. Je vous souhaite une excellente journée.